Une conférence ayant pour thème l'aventurier des glaces qui risque d'attirer bien des gens. Le plongeur Mario Cyr est à l'Aquarium de Québec aujourd'hui et demain dans le cadre du Carnaval. Conférence à 10h30 et à 14h. Il est avec nous ce matin. Bonjour M. Cyr. Alors, qu'est-ce qu'il sera possible de découvrir dans cette conférence l'aventurier des glaces? En fait, c'est un peu l'histoire de ma vie en plongée. Donc, ça fait 47 ans que je plonge. J'ai travaillé dans un peu plus de 80 pays. Mais on va ici se concentrer beaucoup sur l'Arctique. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'aller, de visiter, de travailler plus de 44 expéditions dans l'Arctique. Donc, on va aller voir les ours polaires, les narvals, les mors, les bilugas. Bien sûr, on va parler des changements climatiques. On va parler des impacts dans ces changements climatiques-là sur les animaux. Et donc, on va faire vraiment un survol. J'ai travaillé aussi sur un peu plus de 160 documentaires différents. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va regarder durant les quatre conférences qui vont se donner à l'Aquarium. Et dans l'Arctique, quelles sont les espèces qui sont les plus difficiles à photographier lors de vos différentes expéditions? Bien, en 1991, je suis allé chercher les premières images de morses sous l'eau. Donc, ça n'existait pas auparavant. Donc, c'est sûr qu'il a fallu mettre tout un système en place pour aller chercher ces images-là. Et en 2009, bien, on a fait partie aussi... j'ai fait partie de la première équipe pour aller chercher des images d'ours polaires dans l'eau. Donc, c'était la même chose. Donc, c'est toujours l'approche, c'est-à-dire comment on va s'y prendre pour aller chercher ces images-là. Et bien sûr, avec l'aide des Inuits, ça a été 100 fois plus facile. Donc, comme je disais tantôt, même après plus de 44 voyages, je ne vois pas comment je pourrais faire pour travailler dans l'Arctique sans l'aide de mes guides Inuits. Donc, ils sont des chasseurs incroyables. Donc, eux, depuis des milliers d'années au moins, ils s'exercent justement à s'approcher de ces animaux-là. Donc, c'est un petit peu en travaillant avec eux autres, en apprenant l'approche et après ça, d'avoir la chance de pouvoir aller les filmer. Et vous avez parlé des changements climatiques. Ça fait 47 ans que vous plongez notamment dans le secteur. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui vous a le plus frappé qu'il y a eu comme changement? Bon, il y a vraiment deux choses. Premièrement, si on parle visuellement, c'est certain que c'est la glace. Depuis 1991, l'Arctique, le territoire de glace a diminué de façon incroyable. Il y a plus de 80%, 82% en fait, compte de la glace qui disparaît l'été aujourd'hui, en 2024, par rapport dans les années 90. Donc, ça, c'est énorme. Ça, ça oblige systématiquement les ours polaires aussi à demeurer sur la terre ferme. Puis les ours doivent manger 40 à 50 phoques par année. Et ils attrapent leur nourriture, bien sûr, sur la banquise et non pas dans l'eau. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Et aussi, c'est que, mettons, avant 2000, on savait qu'il fallait aller à tel endroit dans l'Arctique pour voir tel ou tel animal. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se tient. Ça veut dire que les animaux arrivent avant, arrivent après. Donc, il y a vraiment un changement incroyable parce qu'il faut bien comprendre que les animaux dans l'eau, les mammifères, c'est la température de l'eau qui va dicter leur chemin. Donc, leur route migratoire, comment, où aller se nourrir, où aller s'accoupler. Et le fait qu'on change cette température-là, bien, ils viennent un peu, je dirais, aussi, eux, changer leur trajectoire. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'aller chercher ces images-là que, mettons, au début des années 90. C'est probablement les plus grands changements. Mais, en même temps, comme je dis souvent, nous, on ne sauve pas des vies. On est là pour aller chercher des images, pour documenter. Par contre, ceux qui vivent dans l'Arctique, comme les Inuits, bien, eux, ça vient changer complètement, bouleverser leur vie parce que les traditions sont beaucoup orales. Donc, ce qu'on appelle les grandfathers, donc les grands-pères, les plus vieux du village, vont expliquer aux plus jeunes comment aller, c'est-à-dire, à partir de la troisième lune, d'aller sur telle île pour aller chasser le caribou, bien, ça non plus, ça ne fonctionne plus. Donc, ça vient changer complètement leur façon de faire. Et, bon, on sait bien aussi que dans l'Arctique, leur passe-temps, bien, c'est la chasse, c'est la pêche, c'est le camping. Donc, si tu as fait ça toute ta vie avec tes parents, avec tes grands-parents, et qu'aujourd'hui, bien, tu n'es plus capable d'aller où tu allais auparavant, bien, ça vient quand même changer un peu la donne. Et en terminant, qu'est-ce que vous aimez le plus des événements, comme aujourd'hui, à l'Aquarium, de ces conférences-là de vent public? Bien, je pense que c'est tout simplement de... Moi, je suis un témoin privilégié. Je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ce métier-là. Et je sais que les gens n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est un peu expliqué aussi de façon très terre-à-tête. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un scientifique, je suis, comme je dis, un témoin, donc un caméraman, un photographe. Donc, c'est plus me mettre à la hauteur de monsieur et madame Tout-le-Monde, puis d'expliquer vraiment comment ça se passe présentement dans l'Arctique. Mario Cire, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne conférence en fin de semaine à l'Aquarium. Bien, merci. Au revoir. Au revoir.